Dans les bois du Pilat, il y avait une babielle de corbeau qu'avait le babot et barontait sur un faillard qui était caffi de babet. Dans une boge, il tenait une rigote pleine d'artison qu'il avait dû tirancher à la jeune de doiseux pendant qu'elle écartait son linge. La rigote, elle était toute ébouillée et qu'on aurait dit qu'elle venait de la gandouze. À travers une courcière, un renard faisait son viron en débaroulant du crassier de Michon au pas de la manue en tâchant moyen de remplir son gandou. « Ça changera des racines, » se dit cette jargille. « Alors, z'y attaque une piaillée. » « Alors, mon blé, sa broche, tu me fais tirer peine. » « Fouillot, j'arrête pas de gueniller. » « Maman tru est un vrai garagna. » « Elle est toute émoiselée, beau-seigne. » « Elle arrête pas de quiner et ça me fout la lourde. » « Fouillot, mais t'es frangélique, ta météropéenne du dimanche. » « Je vais pas t'acquiger, mais si tu basoilles aussi bien que t'es beau comme un litre, on va te nominer le champion des rapetarets de synthé. » « Quand il entend ça, le mâchuré a plumé sans plus. » « Il devient tout baillard, il a les quinquets tout gonfles. » « Bref, il prend la grosse tête. » « Alors, il prend un grand bol d'air, ouvre tout grain son caquet pour beurler quelques canneries. » « Et v'là, v'là la faume qui débaroule, toute traviole sur les barabans, mais là-dessus. » « Le roucan à cacassons qui voulait pas rentrer à point d'heure, il saute sur la tome et s'emmène plein de ventrées. » « Quand il écoufle, il se met à j'abiacer et dit à l'autre babaillais qui en a les ébarrioles. » « Pauvre badabe, écoute-moi rien que, quand tu broges un temps soit peu, dis-toi qu'il y aura toujours des faramelins qui viendront te camfrer pour tâcher moyen de te piquer tes yoyes ou pour chicoter dans ton gando. » « C'est pas la peine de tonner. Ce que je viens de te piailler va aller ben un mat' fois un pas. » « Alors maintenant que t'es éjaillé, fais pas la bob et prends pas la lourde. » « C'est pas la peine de tonner. » Sous-titrage FR ?